Dimanche 9 octobre, bonjour ! Le 7, je vous ai proposé les vidéos des mini PC Geekom et la marque était tellement contente qu'elle a décidé de vous proposer 4 codes promos exclusifs que vous trouverez sur skyphone.fr pour acheter soit le i5 en deux versions, soit le i7 avec les deux versions aussi, ça fait toujours plaisir. Ma vidéo du jour avec des codes iPhone qui sont compatibles avec Mac 7, qui sont les plus fines et les plus légères au monde certainement, elles sont en fibre d'aramide, elles sont super chères mais elles sont super classe, magnifique et vous les verrez bientôt sur mon nouveau iPhone 14 Pro Max la semaine prochaine. Et enfin je vous rappelle on se retrouve tous les dimanches sur ma chaîne vlog qui s'appelle What's the Stuff ou WTSBGLG. Aujourd'hui je vous présente la crèmerie, la meilleure boulangerie de Pattaya, ça vient nourrir, c'est magnifique et en plus on a pu rentrer dans la cuisine. Voilà, tous les liens sont dans la description. Lundi 10 octobre, bonjour ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bouddha, bon anniversaire ! Le Redmi K60 se dévoile de plus en plus et il fait vraiment kiffer. Ça se jouera au niveau de la charge, charge pour la plus simple 67W et 120W certainement pour un modèle pro et de la charge s'empile 30W, oui mieux que l'iPhone. On devrait avoir un processeur Snapdragon 8 Gen 9 gravé à 4 nanomètres. Et enfin cette nouvelle encoche à la mode avec le Dynamic Island à la sauce Xiaomi. Bon par contre on parle d'une annonce en avril 2023. Et enfin on parlera du IQ Neo 7 qui va remplacer le 6 qui était vraiment pas mal, une batterie 5000 mAh et une charge rapide à 120W. Oui contre 80W avant, on aura un processeur Dimensity 9000 plus, donc le meilleur du marché pour le moment, un écran AMOLED 6,78 pouces, caméra arrière 50 millions de pixels, ultra grand-angle, plus 13 millions de pixels, autoportrait et tout ça. Oh il va être vraiment bien, malheureusement il est réservé à la Chine. Rendez-vous demain ! Mardi 11 octobre, bonjour ! On commence par Umidigi qui nous fait upgrader ses Umidigi G1 et C1 en version max. Du processeur Unisoc T610, de l'écran HD, une batterie 5000 mAh, de la charge 10W, Android 12, 6 plus 128 quand même, plus micro-SD, pas mal, caméra arrière 50 millions de pixels et il nous annonce quand même des téléphones à 100 dollars. La régulière du jour ce seront les LED RGB connectés de la marque Tapo, qui est la petite marque de TP-Link. Bon bah des LED plutôt sympathiques, tu vas pouvoir connecter à ton téléphone pour illuminer ta maison, allez voir la vidéo, vous allez pouvoir faire vraiment des trucs super simples. Et enfin on parlera de l'explication du nouveau POCO F5 5G. Bon et sans grande surprise, le POCO F5 5G sera le Redmi K60, K60 pour la Chine et POCO F5 pour la version globale. On retrouve les mêmes caractéristiques qui sont vachement attendues, l'écran à molette 2K, le Snapdragon 8 plus G1, la petite encoche en haut comme sur le iPhone. Bon bien évidemment il sortira après le K60, c'est-à-dire pas avant avril 2023. Et je vous rappelle que vous pourrez trouver toutes ces news en version full HD sur la chaîne YouTube JT Geek le blog. Mercredi 12 octobre, bon chou ! Allez ma petite review du jour avec les écouteurs Ola Dance WearRab Stéréo, des écouteurs supra auriculaires, ça veut dire que vous allez mettre devant l'oreille, c'est comme si tu avais une petite enceinte devant l'oreille, la technologie est vraiment bien, le son est d'enfer et il y a une promo que tu ne devras pas louper, voilà directement sur GIG Review. Petite fuite du jour avec un nouveau Honor après les 70, 70 pro, 70 pro plus, on devrait avoir un 70 SE, bien évidemment Honor utilise le même châssis, la même conception avec un téléphone qui aura lui la particularité d'avoir une charge de 66 watts. Bon un écran OLED, un Star One 778 G Plus donc 5G de la caméra des vues, 54 millions de pixels à l'arrière, plus 50, plus 2, la configuration est plutôt sympa, mais on sent que Honor a quand même pas mal de mal en Europe. Rendez-vous demain pour le reste des news. Chuty 13 octobre, bon chou ! C'est donc aujourd'hui que Honor devrait dévoiler son X40 GT, un smartphone gaming. Bon comme souvent on a toutes les informations hein, lunettes ultra étroites de 6,81 pouces avec 144 hertz et étonnamment un Snapdragon 888, oui un petit processeur de 2020, une grosse partie GPU, une batterie 5000 mAh et une charge de 66 watts, ce qu'on sait déjà c'est qu'il devrait pas être excessivement cher. Allez et on découvre en photo le nouveau Xiaomi CV2 avec sa petite encoche en haut. Alors oui comparé à l'iPhone on a l'impression que c'est l'île dynamique mais chez Xiaomi elle est pas dynamique. En effet on retrouve deux caméras 32 millions de pixels et 32 millions de pixels ultra larges qui fonctionnent en même temps donc ça permet de faire précisément deux photos en une et de les compiler. Le reste du téléphone est sympa, Full HD AMOLED bien évidemment, un Snapdragon 7 Gen 1, 8 giga de RAM, après il y a de la RAM de la ROM et tout, une batterie 4500 mAh, charge rapide 67 watts et un prix plutôt séduisant de 2399 luan en Chine soit 344 euros hors taxe, on se donne rendez-vous demain pour le reste des news. Vendredi 14 octobre, bon chou ! Allez petite review du jour sur GLG Review avec un nouveau plan pour IVCV Plein, l'offre la plus complète du marché arrive avec une formule de deux ans, tu peux la voir sur YouTube. Le Realme 10 Pro Plus 5G vient de passer toutes les certifications et devrait arriver prochainement. Il sera bien évidemment un upgrade du 9 Pro Plus avec un Dimensity 1080, un écran AMOLED et certainement on va retrouver les mêmes capteurs. Moi je pense que ça sera juste un upgrade processeur. La Huawei D Watch est en précommande en Europe à 399 euros et comme elle a l'air de bien se vendre, il t'offre également une balance connectée. Alors j'ai déjà vu pas mal de reviews et la montre elle est vraiment très particulière, elle est pas pour tout le monde, à savoir qu'elle vaut 350 euros hors taxe en Asie donc 399 euros TTC en France avec la balance c'est pas cher. Et enfin on a le prix du Honor X40 GT. Alors certes il a que un Snapdragon 888 mais il commence à partir de 292 euros hors taxe en Chine donc en Europe moi je miserais sur 400 balles. Allez Honor dévoile le Honor Play 6C, un smartphone 5G annoncé à 153 dollars hors taxe. Et franchement c'est pas mal un écran LCD HD de 6,5 pouces, un processeur Snapdragon 450 plus 5G, 8 plus 128, caméra arrière 13 millions de pixels, une batterie 5000 mAh et une charge de 22,5 watts. Alors forcément pour le prix, après faudra voir combien il va être en Europe certainement. Alors que la marque Garmin arrivera sur GLG Revenue la semaine prochaine avec deux montres, la SQ, Venue 2 et la balance connectée, on a une nouvelle fuite qui fait un peu kiffer. En effet Garmin pourrait renouveler son Instinct en crossover avec une montre hybride qui aurait évidemment les avantages du LCD mais surtout des aiguilles. Et oui ça permet de regarder l'heure tout le temps sans consommer du LCD et d'avoir une montre connectée pour faire du sport. Celle-là personnellement je pourrais kiffer. Bon cette semaine, alors moi j'ai arrêté la semaine dernière les anneaux de pouvoir. J'ai pas fini l'épisode de la semaine dernière et j'ai pas regardé celui de cette semaine et quand je regarde un peu les critiques je crois que je loupe rien. Faut passer à autre chose, je pense que c'est vraiment pas ma cam. Cette semaine sur Netflix j'irai des crimes en eau profonde. Ah c'est super intéressant, un espèce de reportage et tout, où ils expliquent quelqu'un qui a femme qui a un fou marin et tout, avec le reporter et tout. C'était plutôt pas mal et la fin est quand même un peu inattendue. Moi je vous suggère, j'aime bien les psychopathes. Bon comme tous les lundis il y avait House of the Dragon épisode 8, c'est pas mal en fait. Encore une fois c'est vraiment ces séries 2022 ou 1, évidemment les femmes ont le pouvoir. Une série dans la mixité où forcément il y a des afro-américains, il y a de la blonde, je suis étonné, il n'y a pas de l'asiatique, c'est un peu dommage. Mais voilà, les femmes ont le pouvoir, c'est la révolution, ça commence à devenir un peu plus intéressant. C'est vrai, il y a des petits rebondissements et tout, mais encore une fois ça casse pas des briques et on est quand même vachement loin de Game of Thrones ou des meilleures séries bien rythmées. Je vous rappelais, il y avait Rome, Spartacus et tout où il se passait quand même des trucs là, c'est quand même relativement mouille genoux. Mais c'est beau, voilà. Et puis c'est voilà, l'arrière-goût de Game of Thrones. Et enfin comme il n'y avait plus rien sur internet, je me suis remis à la série Andor, où j'ai été arrêté à l'épisode 2 je crois, il fallait continuer. L'épisode 3 était plutôt sympathique et m'a redonné un peu envie de me remettre sur cette série. L'épisode 4 était quand même un peu mou du genou, on sent que c'est vraiment un épisode sur deux ou trois. Il paraît que ça a l'air pas mal et tout, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est super bien fait, c'est très 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 Star Wars. Bon l'histoire, c'est du Star Wars encore une fois, un peu néo-rétro dans les gadgets et tout. Mais personnellement, ça se regarde bien et puis du coup, comme on en est à l'épisode 6, je crois, il m'en reste encore un peu deux en stock et ça permettra de survivre jusqu'à la prochaine série si j'ai loupé quelque chose. Bon, si j'ai loupé une grosse news cette semaine ou éventuellement une grosse série télé ou un film, mettez-moi dans le commentaire. Sinon, nous on se retrouve dès demain en version express sur JT Geek le blog et sinon samedi prochain pour le résumé complet.